Notre histoire commence là. Il était une fois, trois frères qui n'en menaient pas très large. Oui, bah, votre mère. Bah, à la fin de la part, c'est ça. Tout d'un, je voyais défiler ma vie, dans laquelle il ne se passait... rien du tout. Pour la première fois de ma vie, je me posais la question. On avait déjà assez profité. Je suis désolé, je n'ai pas blessé. C'est quoi cette histoire ? Tu vois une fille ? Évidemment, cette entreprise réclamait quelques petits arrangements. Tu vas avec ton pull ? Ouais, mon pull. Je pense que tu devrais m'embrasser. Ça réglerait toutes les problèmes. Elle est d'une ergonomie corporelle. Vas-y, raconte la salope, ticket de métro et tout. Ah, la salope. Tu peux arrêter de l'appeler la salope ? Allô ? T'es où ? Je suis à l'hôpital. Je suis à l'hôpital. Et toi ? Je suis à la cafétéria. Tout seul ? Non. Avec un sucre. Le petit problème, c'est que mes histoires rendaient Henri légèrement à fleurs de peau. Moi aussi, j'ai une aventure. Le seul truc, c'est Patricia. J'ai un peu promis la fidélité, quoi. La seule fidélité, c'est la fidélité que tu te dois à toi-même. Tu comprends ? C'est pas mauvais, ça. À quel âge ? 27. Coucou. On est dans Paris 40. Méfie-toi, c'est les trois petits cochons, ces mecs-là. Je suis avec le troisième cochon, l'aîné, celui qui a une maison solide. Salut ! Je te propose un très bon deal. Moi, je suis un porte-avions et toi, tu viens te poser quand tu veux. T'as peur de quoi exactement ? Je sais pas ce que j'attendais pour être célibataire. T'as peur de ce que je suis devenu. Un homme libre, un insoumis, un insurgé. Tremble les bourgeois ! Tremble les bourgeois ! Je crois que c'est ta femme, là. Oui, Moupounette. Oui, pas trop quick, la baguette. D'accord, mon amour.